Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne Yéma Cuisine. Aujourd'hui on va préparer ensemble des petits cookies de la recette de Cyril Ignac à ma façon. Donc j'ai diminué beaucoup de sucre, ils sont vraiment délicieux, bien croustillants, parfaits pour un petit goûter. Allez, on y va pour la recette, mais n'oubliez pas de vous abonner, de me faire un petit like et de partager avec vos proches. Alors, pour les ingrédients, je vais mettre 100 g de sucre blanc et 100 g de sucre brun, la cassonade ou autre. Je vais mélanger un petit peu, je vais rajouter 350 g de beurre mou, je sais que ça va vous paraître beaucoup, mais ça va être une grande quantité de cookies, ça va nous faire plus ou moins 50 cookies. Voilà, quand on mélange bien le tout, comme vous voyez, je vais rajouter 2 oeufs, je vais les battre un petit peu, je vais les mettre en deux fois, pour me faciliter un petit peu le travail, pour que ça s'incorpore beaucoup plus facilement. Et le reste, voilà, on fait un petit goûter simple, vite fait, bien fait. Franchement, cette recette, elle est facile à faire, pour le goûter des enfants. Voilà, je vais rajouter un petit peu de vanille liquide, vraiment juste un petit peu, l'équivalent d'une petite cuillère, vraiment une petite cuillère par rempli. Voilà, là, je vais commencer à mettre ma farine, ici j'ai 600 g de farine. Comme je vous ai dit, c'est pour 50 cookies, donc si vous voulez moins de cookies, par exemple la moitié, vous divisez les ingrédients en deux. Alors, voilà la texture, comment elle est. Là, je vais rajouter 150 g d'amandes concassées. Vous pouvez rajouter des noix de pécan, des noix, ce que vous voulez, ou même ne pas rajouter de noix, par exemple, si vous êtes allergique aux amandes ou aux noix. Et ici, j'ai 150 g de chocolat noir concassé, mais vous pouvez utiliser des pépites de chocolat, et 150 g de chocolat brun. Et je vais rajouter un paquet de levure chimique de 15 g. Voilà, moi, quand j'ai mis la farine, j'aurais dû mettre la levure chimique, mais je l'ai oubliée, donc c'est pas grave, je vais essayer de l'incorporer bien à l'intérieur. Vous allez voir, il n'y a pas de différence. Alors, voilà, ici, j'ai commencé déjà. Je vais prendre un gros pâton. Je vais prendre une grande partie de pâte et je vais la rouler, comme un boudin. Donc, voilà. Au plus que le boudin est gros, plus que vos cookies vont être grands. Donc, au plus que vos boudins sont petits, au plus que vous allez avoir des petits cookies. Donc, cette technique-là, c'est juste pour avoir des cookies de la même taille aussi, et pour vous faciliter le façonnement des cookies. Voilà, vous essayez d'un petit peu aplatir. Alors, j'ai mis d'abord dans les quatre coins, parce que le papier cuisson, il bougeait un petit peu de trop. Donc, voilà, j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés, et ils vont cuire plus ou moins 12 à 15 minutes. Après, comme je dis tout le temps, tout le monde connaît son four. Donc, si votre four est très fort, vous diminuez, vous mettez 170 degrés, et ainsi de suite. J'ai déjà mis un plateau dans mon four. Et vous allez voir, à mi-cuisson, je vais mettre des pépites de chocolat que j'avais gardées pour plus tard. Alors, voilà, ici, j'ai retiré à mi-cuisson mes cookies. Je vais mettre des pépites de chocolat par-dessus. Vous pouvez les mettre au début, mais parfois, ils ont tendance à un petit peu à durcir, à brûler un petit peu par-dessus. Donc, quand vous faites cette technique-là, il reste encore bien, et le chocolat, il est bien... Il ne durcit pas trop. Et voilà, dès que les cookies commencent à se tenir dans le four, vous les retirez, vous mettez un petit peu de pépites de chocolat, et vous les ré-enfournez, qui termine leur cuisson. Il faut que vos cookies soient légèrement dorés, pas trop dorés non plus. Voilà, je les remets au four. Et voilà, j'ai cuit tous mes cookies, comme vous pouvez le voir. J'en ai 50. Bon, il y en a 3 qui manquent. Mes enfants, ils ont un petit peu picoré. Comme vous pouvez le voir, c'est une grande quantité. Voilà, je vais couper une avec vous pour que vous voyez de l'intérieur. Franchement, ils sont bien sableux. Bien croustillants. Essayez cette recette, et dites-moi, franchement, c'est une super recette. Pour le goûter l'après-midi, ou bien même pour le goûter à l'école, par exemple. Moi, vous savez ce que vos enfants mangent. Ils ne vont pas manger des choses chimiques ou autres. Voilà, moi j'ai une grosse bonbonnière. Donc, à chaque fois que je fais des cookies, ou bien des petits gâteaux, je les remplis dedans. Ça fait joli dans la cuisine. Et en même temps, celui-là qui a envie de prendre un petit coquet avec un petit verre de lait, ou un petit verre de café ou de thé, en après-midi. Un peu à chacun se sert. Voilà, moi j'ai déjà commencé à faire une petite tasse de café. Ils m'ont tellement donné envie. Et voilà, j'ai fini ma recette. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter, et me dire comment vous les trouvez. Et à les faire aussi. Et à me faire un petit like, et à vous abonner. Et n'hésitez pas à partager avec vos proches. Et on se retrouve avec de nouvelles recettes. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501